Après avoir traversé l'Atlantique vers les Etats-Unis, Annie Triboire a débarqué de l'Hermione au mois de juin. Depuis, elle a repris le cours de sa vie normale, mais elle n'oublie rien des souvenirs de ce voyage extraordinaire. Et ça, c'est une manœuvre assez classique. On est en train de hisser. Et on vient juste de sortir des Bermudes. Et il y a un peu de houle. Et ça, c'est pris au-dessus de la Grand Voile. Et même au-dessus du Grand Unier. On est presque au dernier étage. On est à presque 40 mètres de haut. Et là, on ne voit personne parce que là, on est vraiment dans l'Atlantique. On est au milieu de l'Atlantique et il n'y a vraiment, vraiment personne. À bord, la journaliste de France 2 était engagée comme simple gabier. Mais elle n'a pas pu s'empêcher de ramener ses images. Un regard sur le quotidien de l'Hermione en mer, loin des côtes et de la parade. Alors, c'est la couture du petit phoque Anne Lavoilière. C'est quelqu'un d'extrêmement compétent et assez pointu sur son travail. Et elle avait décidé qu'il fallait qu'on fasse un travail vraiment collaboratif à bord. Parce qu'on avait quand même le temps. Le temps était beau. Enfin, on n'avait pas de voile à ferler. Et du coup, on a coupé le petit phoque. Une petite voile qui normalement va à l'avant. Et une fois que cette voile a été coupée, on l'a assemblée. Donc, on a fait... Là, c'est Benoît qui est pompier dans la vie, qui est en train de faire un ourlet, en fait. Il ne faut pas montrer ça à ma faim parce qu'elle va me faire coudre. Là, ce n'est pas assez incliné. Là, c'est bien. Celui-là, il est bien. Par exemple. Et moi, je voulais vraiment filmer ça parce que c'est du travail de Gabier. C'est du travail à bord. C'est aussi ça l'air bien. C'est que chacun amène sa petite pierre à l'édifice. Et au bout, il y a un bateau qui va aux Etats-Unis et qui revient. Et contrairement au voyage retour qui fut mouvementé, la Transat Allée, portée par les Alizés, a laissé aux Gabiers le temps de savourer le temps qui passe, justement. Je sais que quand je les regarde, je me replonge dans l'Hermiane, je me replonge dans le voyage. Et je me replonge aussi dans ces moments assez tranquilles, en fait, qui étaient quand même la majorité de notre traversée. Ces images où on travaille, où on est cool, où on lit, où on a un temps pour soi aussi, qui sont des images de voyage, pour le coup, qui sont vraiment des images de voyage, de traversée de l'Atlantique, de voyageurs. Les images d'Annie ont su saisir cette intimité de l'Hermione. Comme elle, beaucoup de ceux qui étaient à bord se disent à jamais changer par cette aventure. Ce n'est pas des émotions fortes. C'est quelque chose de très diffus quotidien. C'est une espèce de parenthèse qui dure quatre semaines et pour laquelle on a vraiment le temps de vivre. Le temps de vivre des manœuvres, le temps de vivre à bord, le temps de vivre tout ça. Ce que j'ai vraiment voulu montrer dans mes images, c'est ce temps de vivre. Comme une promesse pour elle-même à l'avenir. Et en parlant d'avenir, si la frégate repart, Annie sera sur les rangs, évidemment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada